Voilà, merci. Scène Média, voilà, je vous remercie de vous être présenté à notre stand. Je m'appelle Amadou Sou, je suis inspecteur principal de l'enseignement et conseiller pédagogique de la maison Moukat Édition Distribution. Voilà, je crois que vous avez pu constater au niveau du stand que vous avez le nom à la fois de Moukat et celui de Yamama. Alors, Yamama est notre partenaire officiel. Vous savez, Yamama est une maison tunisienne mais pour qui nous avons la distribution exclusive au Sénégal. Et quand elles ont entendu Madame la Présidente et son assistante de l'organisation du premier salon du livre de jeunesse et pour enfants et l'équipe de Yamama Tunisie a décidé de venir participer à ce premier salon. Donc, voilà pratiquement l'événement. C'est le premier salon du livre de jeunesse et pour enfants au Sénégal. Alors, la maison Moukat, pour la présenter, sachez que c'est une maison d'édition et de distribution. Mais, il faudrait préciser que la distribution il faudrait préciser que la distribution est le cœur du métier de la maison Moukat. Moukat est également le distributeur exclusif de la presse étrangère au Sénégal. Ça aussi, c'est une information que je voulais vous passer. Aujourd'hui, vous voyez, au niveau de notre stand, nous avons pratiquement que des livres de jeunesse et des livres pour enfants parce que nous avons décidé de nous spécialiser dans ce domaine après avoir fini de constater que le livre n'était pas toujours disponible au Sénégal, encore moins accessible. C'est pourquoi nous nous sommes convenus durant la période de Covid avec la maison Yamama de trouver les moyens d'avoir des livres à des prix coûtants pour que les enfants puissent les avoir entre les mains. Ça, c'est un. Vous me parliez tout à l'heure du livre au Sénégal. Vous savez, l'édition au Sénégal aujourd'hui connaît des problèmes réels. Éditer un livre au Sénégal peut vous coûter les yeux de la tête. Et vous allez voir au niveau des différents stands, tous les ouvrages qui ont été édités au niveau du Sénégal tournent autour des prix qui ne sont pas à la portée des enfants. Or, on ne peut pas continuer toujours de dire que nos enfants ne lisent pas, nos enfants ne lisent pas alors que nos enfants ne voient pas le livre et quand bien même ils le verraient, ce ne serait pas à la portée de prix. C'est pourquoi vous l'avez dit, tous les ouvrages que vous avez ici, le livre le plus cher dans notre stand tourne autour de 2500 francs. Et vous avez des livres à 1000 francs et à 1500 francs que ce soit des romans, que ce soit des livres de comptes, que ce soit des cahiers d'activités conformes au programme de notre système éducatif. Alors l'événement auquel nous sommes venus participer est une première au Sénégal, c'est vrai. Nous l'avons dit tantôt, c'est le premier salon du livre pour enfants au Sénégal. Mais pour une première, je crois qu'on peut ne pas trop se plaindre parce qu'il y a eu une belle participation des écoles qui sont venues en masse durant les deux premiers jours et toutes les matinées en animation avec Aladji Lebon au niveau du compte, on a pu faire comprendre aux enfants l'importance d'avoir le livre et de le partager, avoir le livre à porte de main et de pouvoir le payer. Voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour d'horizon de l'activité et de notre maison d'édition et de notre stand en même temps. Et voilà, il y a aujourd'hui un phénomène auquel nous assistons. C'est le phénomène des réseaux sociaux. Pratiquement tous les ouvrages que nous connaissons sont des ouvrages qui ont été numérisés. Au départ, les gens ont pensé que c'était la mort du livre. Mais loin de là, moi, j'ai toujours dit aux parents, il faut éviter que vos enfants soient oscotchés à l'écran parce que l'écran, déjà, n'est pas bon pour les yeux des enfants. et par ailleurs, le livre entre les mains a une grande différence par rapport à un livre sur écran. C'est pourquoi tantôt, on le dira lors du panel, le livre a encore de très beaux jours. Le livre n'est pas encore mort parce que les gens pensent qu'avec la numérisation ou la digitalisation ou la digitalisation, le livre est en train de mourir de sa belle mort, mais tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. Il y a des gens qui en sont conscients qui continuent à essayer d'acquérir des bibliothèques scolaires que nous proposons et également des bibliothèques familiales. Ça, également, je l'avais oublié tantôt, c'est une spécialité de MOKAT. MOKAT, pour essayer de faire aimer les livres aux enfants, propose aux familles des paquets des bibliothèques familiales. Et quand nous l'avons initié pendant la période de Covid à travers un projet intitulé La balade du livre, le livre chez vous, mais on a eu l'écho auprès de beaucoup d'entreprises qui nous ont dit mais au lieu d'aller prendre des cadeaux de Noël en juillet, nous allons prendre des paquets de livres pour nos enfants, des livres de comptes, des livres didactiques, etc. Voilà, donc, je crois qu'il n'y a pas de crainte dans la mesure où c'est vrai que l'ère du temps c'est la digitalisation et la numérisation, c'est vrai, le monde évolue, mais je crois que le livre physique a encore de beaux jours. Il suffit de conscientiser nos enfants, de conscientiser les parents sur l'importance du livre entre les mains et de leurs enfants. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada